... Foncier rural, qui, je le rappelle, a été aussi ancien ministre de l'administration du territoire et donc la personne indiquée, qui, aux côtés des terres couronnées, puisse apporter des solutions pour régler, je pourrais dire définitivement, le problème de délimitation des terres, mais de stopper les ventes illicites de terre qui créent des nombres désagréments dans toute notre région. Donc, TF1 a pour but de boucler l'opération de délimitation des territoires des villages dans la région du Nord d'Ivoire. Nous voulons aller vite, le décret a été signé, on est deux, moi et David Douai. Comme si on vous disait, vous mettez un bébé au monde, il n'a qu'à courir en même temps. Il n'a qu'à se lever courir, il ne faut pas qu'il passe quatre pattes, il ne faut pas qu'il s'asseye encore, il ne faut pas qu'il passe quatre pattes, il n'a qu'à se lever courir. Parce qu'il y a urgence, avant les élections, il faut que l'attention, ceux qui sont allés en exil, reviennent à Benouin, reviennent à tous les pleux, à materie occupée. Mais maintenant, c'est un problème national. Ce que les gens ont découvert, c'est que l'EVA pousse au Nord, que le café pousse au Nord, que l'Anacar pousse au Nord. Donc, il y a un repli vers le Nord, dans les frères galeries du Bandama, de la Komoé. Donc, le bruit se pose à Touba, à Makono, des jeunes aussi, comme le faisaient nos jeunes ici, à Lakota, à Divoie, à Guitry et dans l'Ouest Profond. Ils vendent les terres, ils se cachent, de leurs parents, ils se m'achètent son diner à Abidjan et ils se cachent. Donc, le bruit est maintenant national.